Et salut à tous c'est Usu, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Crusader Kings 2 avec les protecteurs chinois. L'épisode précédent, nous avons fait face à beaucoup de rébellions, enfin beaucoup de pillards, nous avons géré quelques trucs, nous avons pris cette terre, essayons ensuite maintenant de convertir. Et d'ailleurs, je vais choisir la religion qui m'intéresse. Et nous avons déclaré une guerre sur les revendications que nous avons faites sur ces deux territoires. C'est-à-dire que les choses changent petit à petit. On a abandonné également la terre qu'on avait ici pour calmer le vieux, lui. Il ne nous aimait pas, on l'a mis à 100, il nous aime bien. Voilà, ce n'est plus un souci. Il y a lui qui est relou. C'est juste qu'il est arrivé quand j'ai déclaré la guerre. Au moment où je rassemblais mes troupes, il s'est jeté sur moi, donc ça a été bien relou. Mais bon, on l'a fait avec. C'est décevant, je comprends. Je ne peux pas me permettre de perdre trop de trucs. Et mes prochains objectifs, ce sera de déclarer la guerre. Enfin, déclarer des revendications de guerre contre lui. Auton. Ah, c'est les prétendants. Moi, je veux juste le duché, donc c'est... Karashabar, ok, prétendant. Eh, mais il y a... Mon vassal n'est pas un prétendant ? Enfin, le gosse. Non, par contre, on aurait plein d'autres prétendants. On verra. On verra ce qu'on en fait après. Ah tiens, c'est nouveau ceux-là. Bah oui, mais on va se retrouver avec une nouvelle phase de 3 millions de personnes qui viennent nous piller. Alors, Yuzang a abandonné... A abandonné le truc du chinois. Pourquoi est-ce que tout le monde abandonne le chinois ? C'est parce que... Il est en guerre contre les Hurkens. Donc, vu qu'il n'y a plus personne qui est dessus, bah moi, je vais abandonner aussi. Et voilà, je suis un nouveau king guy, donc j'aimerais faire plus d'argent. C'est-à-dire que j'ai doublé mes richesses. Ça, normalement, j'ai pas de revendications dessus, donc je vois pas pourquoi il me le prend. Mais au pire. Bon, lui, il fait demi-tour, c'est une bonne chose. 82, mais normalement, je devrais avoir le way, c'est ça. J'ai le score qui monte parce que j'ai mon objectif de guerre. Hop, donc j'attaque son armée pour gagner un peu de score. Et ensuite... Ah, lui, il est resté protectorat des régions de l'ouest. C'est très con, ce que j'ai... peut-être. On verra. Bon, il va peut-être quitter. 90, offrir pès. Non, tu n'acceptes pas. Bon, on a juste à attendre 4 mois. On va mettre en... Please. J'ai tombé en dépression avec ce jeu. Je deviens poète. Très bien, ça ne m'aide pas, mais oui. Ah ben voilà, il est abandonné. Là, je ne m'en occupe pas. Je le fais passer vite parce que je m'en fous, mais... On connaît les vents. Parfois, on gagne. Parfois, on perd. Parfois, je réfléchis. Là, je n'ai pas envie de réfléchir. Donc ici, toi, on s'en fout. Ici, je ne vais pas t'envoyer de cachet et appeler des alliés, pas besoin. Alors ici, offrir paix. Voilà, j'ai deux nouvelles terres. Ici, toi. Envoyer un cadeau. Exiger une conversion. Très bien. Ici, il est où l'enfant ? Ah tiens, il a fini par se convertir. Mais parfait. Ici, on n'a pas de truc. Là, on a juste... Très bien. Alors, un poste vacant en conseil. Très bien. Un titre a décerné. Mon régent désigné. Ce sera toi, une régente. Non, il ne vient pas me dire qu'ils vont se fusionner à deux, là. Ah ben si, ils ont fini par se fusionner à deux. Enfin, non. J'ai failli attaquer. Heureusement que j'ai attendu, du coup. Duché ici. Comme j'ai dit, je ne m'en occupe pas de ce duché. Parce que je n'ai aucun intérêt à y aller. C'est quoi ? Je vais essayer de manger un peu plus. Il me donne des conseils. C'est un allié. On ne va pas cracher dessus. Voilà, regardez. On gagne, on gagne, je ne sais pas, à peu près une dizaine de pièces en plus. Ah ben maintenant, je suis gros. Super. Bon, maintenant, lui, il se barre. Donc, c'est une bonne chose. Il ne me déclare pas la guerre. Il vient juste me piller. Est-ce que je peux voir si j'ai... Ah, j'ai des revendications. Je peux revendiquer Mingueil pour un inconnu. Ici, super. Mais tu n'as pas de terre. Donc, osef. Voilà, donc, il n'y a aucun intérêt à faire cette guerre, en fait. Hop, je vais baisser mes troupes. Normalement, je n'en ai pas pris au besoin. Ils sont tous en train de rentrer. Toi, ouais, c'est juste de la dispute frontalière qui n'aurait aucun intérêt. Toi, ici. Déclarer la guerre. Revendiquer Mingueil, ce n'est pas intéressant. C'est quoi, c'est... Ici, c'est Otan qu'on veut. Ah non, c'est Karachar, c'est ça. Est-ce que je peux te révoquer un titre ? Ouais, non. Je ne peux pas. Toi, tu es déjà en guerre. Déjà. Tu te fais attaquer par... Eux. Non, tu attaques Eux, plutôt. Guerre sainte pour... Croran. D'accord. Pour le duché, quoi. Pour ce qui reste. Très bien. Et ensuite, tu te fais attaquer pour revendication, machin chouette. Donc, si je te déclare la guerre, moi, je peux te faire quoi ? Je peux te disputer tes terres, n'importe lesquelles. Bah, le plus intéressant, c'est de prendre Mingueil. C'est celui qui est moins exposé aux rebelles. Ici, Yu Tsang, 10 000 troupes, au calme. Moi, j'en ai pas beaucoup. Ici, Gouger, 11 000 troupes, au calme. Bon, bah, ici, ça... Eux vont prendre ça. Mais voilà, ce que je peux faire, c'est les attaquer pour venir prendre ça. C'est celui qui sera vraiment le moins opposé au... A ça, donc, ici. Il n'y a pas un truc, genre, extorquer un tribut, je m'en fous. Mais j'aurais aimé, euh... Imposer la religion. Pardon. C'est mon micro. C'est mon micro de retour qui a tapé mon micro normal. J'aurais aimé avoir un truc pour, euh... Obliger la conversion ou interdire l'attaque. Ça aurait été utile. Tiens, ici, je vais te demander un artefact. Allons-y. Sérieux, mais barrez-vous. Arrêtez de faire vos relous. Oh, pfff... Pisa. Bordel. C'est la relutitude maximum, là. C'est quoi, l'objectif ? Non, parce que là, ils vont encore... Ils vont me détruire mon comptoir et ça, c'est casse-couille. C'est le plus casse-couille, en fait. Le reste, c'est un peu zef, mais ça, c'est d'un casse-couille pas possible. En plus, on ne sait même pas d'où ils viennent, quoi. Regardez tout ce qu'il y a. Please. J'en peux plus. Franchement, j'en peux plus de cette partie à cause de ça. Hop. Une province détruite. Celle-ci va pas tarder à tomber. 4 000, hein. J'ai pas 4 000 troupes, hein, moi. Hop. Et donc... Ah, voilà. Plus de comptoir. Super. Yes. J'ai mis un max de tulle dans ce comptoir pour me le voir détruit en quelques secondes. Ben là, je vais aller chasser les autres. Lui, je peux pas l'affronter. C'est sûr. Donc. Ben, on va essayer d'affronter ceux qu'on peut. Après, lui, s'il me déclare la guerre, ben vas-y, hein. J'attends que ça. Une menace. Reste une menace. Et donc là, je peux appeler des gens. Appel aux armes. Appel aux armes. Je peux également enlever une garde d'honneur. Je peux pas... Ah oui, je suis plus... D'accord. Et c'est même pas celui que je veux attaquer qui... Enfin, c'est même pas le plus relou qui m'attaque, quoi. C'est le plus con. Héritier non marié. Eh ben, on te trouvera un mariage plus tard. Peut-être avec eux. À la limite, ce serait très... Non, ce serait pas intéressant. Avec Gouget. C'est une héritière. Elle est mariée. C'est pas intéressant. Eux, c'est devenu Carassar de partout. Donc, voilà. En attendant qu'il... Parce que là, de toute façon, j'ai rien à faire. En attendant... D'avoir de l'aide, j'ai attaqué ceci. Et puis, je viendrai me défendre là où je peux. Vas-y. Fonce-moi dessus. 5 000. Normalement, je suis censé pouvoir me défendre. Double guerre. Super. C'est la part de qui ? C'est ceci, cette fois-ci. Très bien. Je t'ai éclaté au sol. Et chacun pour un bout de territoire. Ça, c'est rien. Vas-y. C'est le plus simple, en fait. Ce que tu me fais là, c'est le plus simple. Tu réunis tes armées. Moi, je te fonce dessus. Je te démolis. Si je peux faire des prisonniers, c'est encore mieux. Pas que de non-agression avec qui ? Avec toi ? Ouais, si tu veux. Et ici, c'est le juke. Ah, il commence à s'étendre. Doucement, mais sûrement. Alors ici, on va mettre toi en tête. Et on va mettre mon fils sur le côté. Et un autre. Ici, ça se passe comme toujours invasion. Est-ce que je peux te demander autre chose ? Non. Il me faudrait, par exemple, si je veux un physicien, si je veux un artefact, il me faut 500. Si je veux un accord de paix, c'est mort. Maitre espion. Bon, et toi, tu convertis toujours ? Où essaies-tu de convertir ? Parce que si tu convertis de la merde, hein. Ça, c'est quoi ? Mangyang. Ouais, c'est bon. Mangkang. Vite, on se barre. Ils sont trop forts. En 1 contre 1, ils sont beaucoup trop forts. Une armée, ça, on a l'habitude. Ouais, c'est ça. Là, je suis juste à côté. Bah, tu vas pouvoir venir te coller à moi. Alors, ici, j'ai mon chaplain qui est mort, justement. On parlait de toi récemment. Voilà, j'étais à nouveau éclaté au sol. Je sais pas ce que je gagne, mais je le gagne. Hop. 200 de prestige, c'est tout. Bof, hein. Je peux tranchonner pour 10 pièces d'or. Non, exécution, direct. Rien à foutre. Il m'a envahi. Écrasé. Et là, même chose. Si je te bats, je gagne 200. Je gagne pas son argent. Non. Laisse tomber. Oh, quoique, j'aurais dû demander. Faire ça et puis faire d'autres revendications au nord. J'ai plein d'argent. Physicien... Je vais demander au physicien de la cour d'aider mon fils. Ouais. Parce que c'est mon fils, quand même. C'est pas n'importe qui. Hop. Et toi, même chose. Offrir paix. Rençonner, tu vaux combien ? 10 pièces d'or. À la limite, je vais te castrer. Boum. Tu t'es barré, t'es castré. Euh... Oui, il fait des miracles. Très bien. Oui, je prends. Et maintenant, je vais l'envoyer, donc, sur Mingoy. Ici. Et puis, on essaiera de faire Karasar. Pourquoi pas. Et au pire, si eux se rebellent ou font quelque chose ou ils deviennent indépendants, bon, bah... Ce sera pas trop compliqué. C'est guerre de quoi ? D'une armée sur Karasar. Je vais accepter, bien évidemment. Alors, mon fils, il faut te trouver une épouse. Si on allait voir du côté de Kirghiz. Non. Mais non. Est-ce que je peux demander un... Non, je peux pas demander un mariage impérial. Un mariage, un mariage. Il me faut combien ? Il me faut 750. Donc, il faut que j'envoie un onuc. Niveau 4. Celui-là, très bien. Hop. Venir un mariage impérial pour mon fils héritier. Donc, mon fils est marié, maintenant. Maître, fin au complot. Merci, au revoir. Bien. Et... Bah, c'est une excellente. Elle est quoi ? Maîtresse séductrice. Luxure. Eh bah, là, les enfants, ça va tomber. Les petits enfants, là. Boum, boum, boum. Ça, c'est quoi ? C'est des rebelles de quoi ? Révolte bouddhiste. On va voir ce que ça donne, Garassar. Ici, on a... Déjà, on a un E. Guerre de revendication, d'armée de Kara. Donc, c'est une armée indépendante. Si on suit le truc, c'est une armée indépendante. J'ai une revendication. J'aurais juste à réclamer. Et boum. J'avance un peu. Pour ça, je pourrais faire durer l'épisode. Encore une demi-heure, cette fois-ci. Duché, ici. Duché... Euh... Il y a des terres qui m'appartiennent. Ouais. Donc, je ne vais pas le créer. Royaume. En succession, on est quoi ? On est en... Primogéniture agnatique. Et, euh... Que me faudrait-il pour créer un nouvel empire ? Euh... Trois royaumes. Donc, pour le moment, ce n'est pas chaud. Il me faut 8000 de... De... De prestige. Et 1000 pièces. Les 1000 pièces, c'est faisable. Les 8000 de prestige, j'en suis encore loin. Euh... En créant le royaume, ça me donnerait... Euh... 400 de prestige. Donc, ouais. On est encore très loin. Et de toute façon, il me faudrait 3 royaumes. Mais je vais... C'est ce que je vais viser. Je vais viser la conquête dans le 3ème royaume. Et on sera bien. Yuzang. Non, mais moi, je veux voir. 11 000 troupes. Je ne vais pas t'attaquer maintenant. Tu es en guerre contre qui ? Contre le Maraja au sud. Ouais, mais tu vas gagner, je pense. Et combien tu es d'armée, pour savoir ? T'as 800 hommes. T'es dans le caca. T'es en train d'essayer de protéger cette province. Et ils arrivent. Donc, si tu gagnes, tu les repousses. Sinon... Putain, mais ils viennent d'où, ceux-là ? Pourquoi ils viennent me piller, bordel ? Ils ne veulent pas les piller de l'autre côté où il y a plein d'argent aussi. Il y a sûrement plus d'argent de l'autre côté. Bah oui, mais ça, tu m'étonnes. Il faut que je regarde ici. Les caisses, les caisses. Zone marchande. Ouais, et pour le moment... Non, on a celle-ci aussi, qui ne nous appartient pas, mais... Ok, on peut... Bah, on va reconstruire un comptoir. Très bien. Et je vais construire des murailles. Et je vais lever toutes mes armées possibles. Tout ça. Ouais, ça, c'est très bien. Et vous, toi, tu vas plus partir par là, à mon avis. Mais 6 000, je ne peux pas repousser. Je ne sais pas d'où il est sort, déjà. C'est 6 000, mais... T'as 10 000 troupes. Là, ils me disent que t'as 10 000 troupes. D'elles deviennent douces, ces 10 000 troupes. C'est 10 000 troupes de toi. Ah oui, c'est moins cool, ça. 2 800. Alors, j'ai perdu encore mon maître espion. J'ai l'impression qu'ils meurent tous. Non. Bah, tu vas passer par ici, s'il te plaît. Percer au centre. Ils sont trop forts, ceux-là. Franchement, ils attaquent des toutes petites armées. Ils sont trop, trop badass. Je vais commencer par ici. Vu qu'il y a un comptoir, il faut que j'aille le protéger. Je peux péter un câble maintenant, ou alors je le fais tout à l'heure ? Genre, il n'y a pas une de mes provinces qui ne soit pas occupée par les rebelles. On va aller rechasser. On va chasser toujours les plus simples à chasser. Ceux-là vont être très chiants, donc ceux-là sont impossibles. Mais voilà. Non, franchement, Carassar, j'espère d'avoir plus de territoire. Je ne ferai pas de guerre dans cet épisode contre eux, c'est sûr. Vu que là, on est déjà à presque 25 minutes et qu'on ne se bat que contre des pillards et que nos guerres n'avancent pas. Bon, ce sera pour les prochains. Oui, c'est une horreur, franchement. En plus, ils se font envahir par je ne sais qui. Ils se font envahir par eux pour... Guerre sainte pour... Mais ça, ça ne me plaît pas, en fait. Que eux envahissent, ça ne me plaît pas trop parce qu'ils sont beaucoup trop puissants, en fait. Donc, ce serait bien qu'ils repoussent. Sinon, moi, je vais devoir me prendre ça, mais... Ouais, s'ils prennent tout ça, moi, je suis dans le caca parce que je me retrouve voisin avec eux. Donc, ouais, ça me plaît moyen. Et voilà. La capitale est tombée. Mais eux peuvent venir défendre. Il y a 6 000 troupes. Ils peuvent les repousser. Euh... Alors, ici... Non, je ne vais pas faire appel. Pas besoin, c'est celle-ci. P blanche. Non. On va attendre. En plus, il demande le sud. Vas-y, va te cacher en haut et moi, je m'occuperai de toi dès que tu peux. P blanche. Voilà, il accepte la paix blanche tout de suite. D'accord. Hop, ici, emprisonnier, j'ai du monde ou pas ? Ouais, j'ai quelques personnes. Ça se passe comment, là ? 29%. Non, mais ils devraient aller récupérer leur terre. C'est un peu con, ce qu'ils font, j'ai l'impression. Fils sans terre. Bah, mes deux fils sont sans terre. Super. Il faut que je regarde. Là, je n'ai plus énormément de choix, en fait. Je vais devoir à chaque fois me confronter à des grands empires. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas que Samanit gagne sa guerre. Si Samanit ne gagne pas sa guerre, bon, bah, ça devrait se gérer. Il a 10 000 troupes. Mais ici, bon, bah, il n'y en a que 3 000, par exemple. Hop, ici, on va reconstruire ses comptoirs. Là, je vais construire quoi ? Le donjon. Et là, j'ai à nouveau 1 000 troupes qui reviennent. Mais c'est toujours les mêmes, en plus. Il n'y a pas un roulement, c'est toujours les mêmes qu'on voit. Ceux-ci, ceux-là, ceux-là. Alors qu'ici, en plus, on est censé être alliés. Enfin, à un moment, on a été censé être alliés. Hop, tout le monde ici. Bon, bah, là, c'est fini. Ça, ça va survivre. On a une revendication dessus. Bon, bah, on fera une guerre là-dessus au prochain épisode. Ouh. Combien d'armées, toi ? Ouais, 250 plus éventuellement 6 000. Et si je te fais une guerre ? Libérer Altaï, c'est beaucoup trop. Parce que, à la limite, ça, ça, je veux bien. Ça, non. Ça, je veux bien. En fait, il y a ces deux-là qui sont ingérables. Mais faire une guerre pour prendre ceci. Ce serait faisable, pourquoi pas. Mais pas dans cet épisode. Si j'aurai le temps de faire un backup. Et si ça se passe mal, vous ne le saurez jamais. Ça se trouve, d'ici la semaine prochaine, j'aurai oublié. Donc, je ne vais pas dire. Si vous ne voyez pas, c'est parce qu'il n'y a rien. Ça se trouve, la fois prochaine, j'aurai oublié que je vais attaquer là. Et je veux vraiment attaquer ceci en premier. Et puis, ceci aura longtemps de finir. Donc, voilà. Bref, nous, on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Sinon, laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires. Je les lirai et répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Mais également les autres séries qui sont sur la chaîne. Enfin, il faut que je regarde ceux-ci. Ils n'ont plus que 5000 troupes. On leur déclara la guerre. C'est presque sûr. Donc, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Mais également les autres séries qui sont sur la chaîne. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez toujours passer par Utip. Le lien est dans la description. Pub, ça me soutient, ça me fait très plaisir. Sur ce, on se laisse. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501